Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Salut ! Nathan est revenu du jus d'eau, là on va manger vite fait, parce que des pâtes au ketchup, pour mon fils, plus rapide, moi, rapido, un petit shake protéiné, là quand on n'a pas le temps de manger, c'est parfait ! Et puis, on va aller promener aujourd'hui, parce que c'est dimanche, et il fait beau ! Alors on vous emmène avec nous ! On est sur le départ, et on va aller au... Au musée des dinosaures ! Là où c'est un papillot tout bizarre ! De la bouche plein de chocolat ! Voilà, j'en savais pas trop quoi faire et j'ai eu l'idée ! J'adore le musée ! Il y a même un tyrannosaure ! Oui ! On va aller visiter l'université McGill de Montréal, et dedans il y a le musée Red Pat, où il y a un T-rex en ossement, il y a plein de... ce qui paraît des super chouettes à faire ! Donc on vous emmène avec nous ! Et là on se prépare, on y va ! T'es content ? Oui ! Et on va essuyer la bouche plein de chocolat ! Et voilà ! On est sur le départ ! Alors finalement j'ai mis que le petit blouson, j'espère que je vais pas le regretter parce qu'il fait... J'crois que lui il fait 0 ou 1 ! Mais dans les musées... Vous qu'on va au musée, on se va pas forcément dehors ! Au musée des dinosaures ! Au musée des dinosaures ! Et voilà ! Allez ! Maman ? Oui mon amour ! Où t'as pris les photos du musée des dinosaures ? Sur internet ! Quoi ? Sur internet ! Pourquoi ? Il y a même un papier autour ! Et oui ! Allez ! La galère des... On met quand même la boîte ! On met quand même la boîte ! Et voilà ! C'est le sac que j'avais acheté... aux USA là ! Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voila, on est arrivé ! On est arrivé ! On est arrivé ! On est au centre de Montréal et on est au dowthol Et on va payer le parking ! Donc c'est là. Nous on est là. Donc il faut payer. C'est pas celui-là qu'il faut payer ? Lequel ? E657. E657 ? Allez go, on va payer. Allez mon amour ! Qui a fait qu'on marchait jusqu'au musée ? Ah par contre comment on fait ? Il n'y a pas de GPS demain, on va le trouver facilement. Des grands bâtiments ! Allez, on vous emmène avec nous. La statue. Qu'est-ce qu'il regarde ? Ça t'intrigue ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est du faux hein ? Oui mon coeur ! Quoi ça ? Ouais, ils ont même une patinoire. T'as vu ça mon coeur ? Pour faire le foot ou pour... Pour l'architecture, ils vont prendre une petite crème noire. J'aime bien l'architecture en fait. Et dedans là ça a été du sec. Ouais. Allez, c'est en face tout droit. On s'irige, on est arrivés ! Musée Red Pat. Pourquoi ils ont pris quoi mon coeur ? Le petit bâton là. Le petit bâton là, je sais pas. Allez. En avant. Hein ? Musée Red Pat. Ça va faire arriver. Nathan il s'est joué de suite sur... C'est quoi mon coeur ? Une baleine. Un petit rorcal. Regardez comment c'est. C'est chouette. C'est chouette hein ? Hein ? Maman ça montre quoi là ? Ouais. Maman ça montre quoi là les feuilles ? Ça montre la bouche de petit rorcal. Bézo. Ils disent qu'avant avec ça ils faisaient l'huile et aussi le savon. C'est joli hein ? Ça fait bien aussi hein ? L'intérieur d'une tortue. Ça c'est joli hein ? Oh ! Regarde en haut Nathan. Vous me serais bien vu moi faire des études là-dedans. C'est trop bizarre. Oh là le petit rorcal en haut Nathan. Nathan ? Ça là c'est un petit rorcal en haut. Là là ça. Nathan il sait pas où donner de la tête. Ouais. Nathan il sait pas où donner de la tête. Comme de partout quand on fait des sorties comme ça. La baleine bleue. Oh ! La grosse maltoie. Dis moi qu'il y a dedans. Il y a même des krill là. Le groupeau. Les krill ouais. La baleine à bosse. Ouais. Le cachalot. Le cachalot ouais. Même le calamar. Le calamar. Et moi je connais pas celle-là. Celle-là ? La baleine grise. Waouh. Et maman moi je connais pas celle-là. Mais c'est qui tu la connais celle-là ? C'est la baleine. C'est pas la baleine franche celle-là ? Oui. Regarde ce gros os. Ce gros os c'est quoi ce gros os ? Je connais pas. C'est la baleine boréale mon amour. Oui. Un os de la baleine boréale. C'est conconcère. C'est conconcère. C'est conconcère. C'est conconcère. C'est conconcère. Ah oui il est là. On va aller le voir après. D'abord on regarde là. On attend papa. Donc là c'est la salle de toutes les pierres. Toutes les belles pierres. Voilà ça ressemble à ça. Après on ira dans la salle voir le direct. Attends on attend. Sois pas pressé. Voilà qu'il est beau. Ça y est mon coeur. On a réussi à en voir un. Il est beau hein ? Papa elle est chiquette. Il te plaît mon coeur. Une chicken. Hein ? Ah pardon. La chicken elle est là. Il est beau. 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 Oh regarde. Nathan t'as vu ça ? Nathan ? Dinosaure de l'Ouest Canada. De l'Ouest du Canada. Il y avait ça comme dinosaure dans l'Ouest du Canada ? Voilà. Wow. C'est chouette. Ça brûle le coup hein ? Il a pas vu le raptor en haut ? Là en haut ? Tu vois pas ? Tu vois pas le raptor là ? Non. C'est quoi ? C'est un vélociraptor ça ? C'est pas ça un vélociraptor ? Ah comment ça ? Attends faut que je le demande à Nathan alors. C'est bon j'ai demandé à Nathan. C'est le Théranodon. Oh regarde la tête du triceratops. Est-ce qu'on a les grosses là-bas ? Nathan ? Nathan ? Tu as vu la grosse tête du triceratops ? C'est grosse merde. Ouais j'ai comme chose. Ah ah ! C'est ça ? T'as vu Nathan ? Tu peux voir quand t'es beau avec ? T'as vu ça ? Alors ? Ça fait quoi le ventre triceratops en vrai ? Oh j'ai jamais vu ça. Regarde les gens ne le réparent. Doucement. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ou encore plus fort ? Doucement. Mais pas fort mais doucement. C'est quoi ? Ah c'est une peau d'un dinosaure il y a marqué. Il y a plein d'os. En fait on est authentifié que Nathan. Il y a plein d'os. Oh l'os polé. Oh l'os polé. C'est le loup. Tu touches pas. Je crois pas que tu as le ron. Attends. Tu peux toucher la bouche. Ah regarde. Tu peux toucher. Touche la fourrure. La peau. C'est doux. C'est doux. Ouais. C'est doux. Elle a touché la fourrure. C'est beau lui hein ? C'est beau. C'est ça. Nickel. Est-ce qu'il est comme dans tes livres Nathan ? Ouais. Il y a un là-bas. Il y a un petit. Regarde Nathan. C'est un... Moi je connais. Quoi ? C'est un nez pointu de Narval. C'est ça. C'est le nez pointu de Narval. Oui c'est ça. Ça c'est la pose de l'ours polaire. Pas trop ça mais bon. C'est l'ours polaire entier. Et ça Nathan il a trouvé le bœuf musqué. Trop froid. Franchement c'est bien hein. Je vous conseille ce musée. En plus c'est gratuit. Donc on paye que le parking en centre-ville. Donc nous on a payé 9$ la journée. Enfin le maximum. On savait pas combien de temps on allait rester. Et ici en fait c'est caricatif. Tu donnes en fait un don quoi. Pour qu'ils entretiennent le musée. Donc on verra combien on va donner. Hein ? C'est les dents là. Regardez. Le Tyrannosaurus rex. Balèze hein. À mon cœur. C'est trop sympa. C'est trop sympa. C'est parti. C'est parti. Il y en a même celui-là. Là, on est au dernier étage et on a toute la vue. Donc, c'est sur trois étages. Le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. Le troisième, je crois, s'il ne me trompe pas. On est retourné au coquillage. Et ceux-là, des coquillages, ils ont eu des prix. Il dit donc, mais Fred, les plus beaux coquillages. Excellence. Ah, vas-y donc. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, c'est les plus beaux coquillages qui existent. Alors, Fred, il aurait pas d'halluciner sur ça parce que c'est un bois fossile de la forêt pétrifié. Et en fait, on dirait du marbre. On dirait du marbre, en fait, sur le dessus. Et là, l'arbre, il est pétrifié. Et sur le dessus, sinon, c'est poli après. Maintenant, il a la vitre. Voilà, ça fait comme une vitre, comme du marbre, une fois que c'est poli. C'est vraiment intéressant. Ah, Nathan, c'est intéressant ? Oui. Le même qui touchait la patrie. Ça représente une météorite. Première fois de ma vie, je vois une météorite. Voilà à quoi ça ressemble. On a fini la visite du musée. Mais franchement, c'était bien. Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Moi, franchement, je conseille. Donc, si vous êtes dans le coin, franchement, allez-y. Même si vous n'êtes pas dans le coin, allez-y quand même. Ça vaut le détour. Même nous, on y retournera encore. Franchement, parce que Nathan, de toute façon, c'est les thèmes qu'il aime bien, tout ça. Donc, tous les X temps, je pense qu'on y retournera. Et là, on sort. Et hop, on a la belle vue. J'aime les architectures comme ça. De leur musée, de toute l'université. C'est trop joli. Et maintenant, Nathan, il a faim. Il va prendre le goûter. Et nous, on va voir. Je pense qu'on va marcher. On promène un petit peu au centre de l'Ontréal. Ah, mais ça court. J'ai l'ail qui pleure avec le vent. Nathan, comment ça va ? Bien. Bien ? Tu vas bien ? Oui. Demande à papa aussi. Papa, tu vas bien ? Oui. Et moi, je vais super bien. J'espère que vous aimez la balade. Ça va ? Aujourd'hui, il faisait combien il y avait marqué sur le panneau tout à l'heure ? 3. Il y avait marqué 3 degrés tout à l'heure sur le panneau. Ça va, il ne fait pas froid. C'est-à-dire qu'en France, quand il faisait 3 degrés, on disait, Oh, mon Dieu, il va faire 3 degrés, on va se geler ici. Oh, il ne fait que 3 degrés, c'est cool. Il fait bon. Il fait chaud. On promène. De quoi, mon cœur ? Ah oui, c'est bien, tu as l'œil. Ah oui. Voilà, c'est elle. C'était notre temps, Montréal. Alors, quand on se trouve à ce point-là, donc on regarde dans l'air, là, dans le trou de ces bâtiments, donc, on est censé avoir. Donc, ça, c'est le signe que c'était l'une des multiples incarnations de Zeus, Dieu de la mythologie grecque, constellation du signe, non ? Ils disent qu'elle est facile à repérer entre août et novembre. Donc, après, ici, il y a les heures. Voilà, il y a les heures, en fait, avec les dates, à quelle heure on se met... Et quelle date, donc, on se met à cet endroit-là. Vous voyez, c'est tout expliqué, en fait. Hop, on lève les yeux la nuit, et on est censé voir la constellation. Tiens, maman. À vérifier. Tiens. Tiens, c'est quoi que tu me donnes ? Ah, ça. Tu veux plus ? Et nous, voilà, donc, dans la rue Sainte-Catherine. Ah, Nathan, c'est la rue Sainte-Catherine, là, il y a toutes les boutiques. Mais bon, hein ? Il y a le musée Grévin, là-bas. Là ? Musée Grévin. Mais bon. Nathan, qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde la photo, là. Je regarde la photo. Quelle photo ? Tu bouges ? Là-bas, il y a un Five Gaze, depuis le temps que j'ai le rêve d'aller en manger. Tu veux rentrer là, mon cœur ? Là. Il y a là, le musée Grévin. Là, là. Mais comment on vous fait là ? Où le centricone ? Allez. Ça va pas, tu marches, on dirait que t'as bu. Hein ? Vive Montréal et les galeries souterraines pour passer d'une galerie à l'autre. On va passer du centricone à l'autre. Tu vois, hein ? Hein ? Ouais. C'est rouge ? C'est rouge ? Si, on peut pas. C'est rouge, c'est rouge. Vu qu'il y a plein de gens qui me demandent de filmer un petit peu les rues de Montréal, au centre-ville. Voilà, la rue Sainte-Catherine, la rue La Comerçante. Les panneaux, ça te fait rire ? Tu m'aimes mon cœur ? Ah oui, moi aussi, je t'aime mon ange. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez. Allez, vite. Allez, vite, vite, vite. Allez, fais ton film. C'est avec moi, pas tous les deux. Alors. C'est le pisteur. C'est le pisteur. Hein ? Non, c'est le pisteur. Et l'origine du film. L'origine des films ? Ben, c'est le pisteur. Tadam ! Moi, c'est là que je voulais aller au Complexe Desjardins. Et voilà, dans... La belle fontaine dans le centre commercial. Ah ben, j'ai plus de piles, les amis, si jamais ça coupe, on se revoit tout à l'heure à la maison. Qu'en cas où je veux dire au revoir maintenant. Bisous, bisous. C'est la rue d'en haut, il n'y a pas la fontaine. Ça va y avoir. C'est grand, elle est vraiment bien, ce centre commercial, il est vraiment au top du top. Franchement, je kiffe. En plus, on y vient rarement. Là, c'est parce qu'il nous restait du temps du parking, en fait, qu'on n'était pas loin. Le musée, c'est pas loin. Du coup, c'est top. Voilà. Par contre, ma batterie, elle est vide. Elle quignote. Je sais que ça va couper. Dommage, dommage. Enfin, voilà. On attend et qu'ils vont regarder la fontaine. Donc, on attend là, bien sagement. Et voilà. Donc, comme prédit, la caméra s'est coupée. Donc, je n'ai plus de batterie. Oh, j'étais déçue. Parce que je voulais vous montrer tout autour de la fontaine, au complexe des jardins. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou si je vous l'ai montré avant. Mais ils ont commencé à installer le printemps et l'été. Donc, il y a plein de poufs gonflables, des transats, des... Comment ça s'appelle, là ? Où Nathan, il s'est mis ? Des hamacs. Des hamacs, tout ça. Nathan, il s'est mis et tout. Donc, c'est vachement sympathique. Bon, tant pis. Du coup, là, on est revenu à la voiture. Parce que, on est sorti avec Nathan. J'ai mal aux jambes. J'ai ci, j'ai ça. En ville, ce n'est pas pour lui. Donc, là, on va voir si marché maison 9, c'est encore ouvert. Je ne sais pas si ça ferme à 5h comme c'est le week-end. Et on rentre à la maison. Donc, du coup, voilà, on est arrivés à la maison. Donc, c'était ouvert. La boulangerie, on voulait aller, tout ça. Donc, je suis trop contente. On a pris pour ce soir. On va se casser le ventre en bon français. Je vais vous montrer ce qu'on s'est pris. Donc, on a pris en bon français ma baguette préférée, la fourrée salacée. Attendez, je regarde sur le truc. C'est, oui, mozzarella, tapenade. Non, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle, là, l'olive noire ? C'est la tapenade ? Oui, la tapenade d'olive noire au fond, avec le camembert, parmesan, tout ça. Celle-là, c'est celle du moment. C'est au pesto, parmesan, la baguettine fourrée, pareil. Et là, on s'est pris le fin du moment qu'il y ait. Voilà. Faucacia, champignons, olives, parmesan. La lumière ne rend pas honneur. Ce sera bien dommage, d'ailleurs. Mais c'est une tuerie pour nous. C'est du luxe, ici. Et après, on a enfin trouvé nos graines de sésame qu'on ne trouvait nulle part. Biologique, en plus. On a pris le rasel à noutre, parce que Fred a fait son couscous dans pas longtemps. Et comme c'était les 3 pour 5 dollars, on a pris le gingembre entier, là, pour râper. C'est souvent dans les recettes que je fais en ce moment, mais on n'en a pas. Voilà. Donc, sur ce, Nathan, on va aller à la douche, nous. On va manger ça. On va se préparer tranquillement à la reprise de l'école de demain. Fred reprend ce soir. Et on a passé une bonne journée. Tout va bien. On est heureux. On vous embrasse. On vous aime. À bientôt.